Salut tout le monde, on se retrouve pour le tuto numéro 6 qui consiste tout simplement à la création d'une grotte infestée par la végétation. Donc pour ce tuto, ce que je vais utiliser comme add-on dans Blender, c'est l'add-on Graswold qui existe sous version gratuite avec seulement deux modèles, comme on peut le voir ici, voilà, sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description. Dans ma création que je viens de vous montrer, j'utilise la version pro de Graswold qui vaut 100$. Mais étant donné que je veux pouvoir satisfaire le plus grand nombre, on va rester sur la version gratuite. Du coup, cette version gratuite, pour l'installer, il suffira tout simplement de vous abonner à leur mailing list. Et ensuite, ils vous enverront par mail un lien pour télécharger la version gratuite. Cette version gratuite, pour l'installer, vous allez dans Edit, Préférences, Add-on, et vous cliquez sur Install. Et vous installerez tout simplement ce .zip. Une fois que vous avez cette version, lorsque vous appuyez sur N, vous voyez qu'un menu s'affiche à droite avec Item Tool View, et bien sûr, Try Grasswold. Donc, ce petit logiciel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour générer des plantes. Mais avant ça, il faut d'abord créer le mesh de la grotte. Donc pour ce faire, on va supprimer le cube, et on va ajouter à la place, avec le raccourci Shift-A, un cylindre. Voilà. Donc on va aller en mode Edit. J'appuie sur Tab. Voilà. Puis on va faire une petite rotation à 90 degrés sur l'axe X pour avoir le cylindre dans le sens de la longueur. Voilà. Maintenant, on va se mettre en mode Face, ici, le petit bouton qui est ici. On clique sur cette Face-là, puis Shift-Clique ici pour sélectionner aussi la seconde Face, et on appuie sur Supre. Ensuite, on sélectionne Faces. A partir de là, on va tout sélectionner avec le raccourci A, et on va Scale dans l'axe Y, comme ça. C'est l'axe super. L'axe Y, on peut le voir ici. Voilà. On va prendre une bonne longueur, histoire d'être assez tranquille. Voilà. Et on va aussi Scale globalement, voilà, histoire d'avoir une grotte à une taille à peu près réaliste. Donc si on retourne en mode Objet, qu'on clique sur la grotte et qu'on appuie sur Item, on a les valeurs ici en mètre. Donc c'est un peu grand. Ouais, voilà, 3 mètres de hauteur, ce sera bien. Voilà, c'est pas mal. Du coup, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en mode Edit, et on va ajouter des polygones. Parce qu'étant donné que c'est un cylindre et qu'il n'a qu'une seule face sur le côté, on peut avoir des problèmes de polygones, de précision, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le diviser en plein de petits morceaux. Pour ce faire, on met la souris par-dessus le cylindre, et on appuie sur CTRL R. Une fois qu'on a ce cercle jaune là qui est apparu, avec la molette, on va venir augmenter le nombre de cercles jaunes. Pour ce faire, il suffit juste d'utiliser la molette et de la monter. Voilà. Chaque fois que vous montez la molette, vous obtenez un cercle de plus. On va en mettre pas mal. Voilà. Ce nombre là, c'est pas mal. C'est vraiment visuel. Il n'y a pas de nombre précis ou autre. Pour... Pardon, excusez-moi, parce que je vais le refaire. Voilà. Je mets un certain nombre de cercles. Clique gauche pour valider le nombre de cercles. Là, je peux déplacer sur le cylindre les cercles. Sauf que c'est vraiment pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment qu'ils restent au centre. Donc du coup, pour valider et les garder au centre, j'appuie sur clic droit. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller sur mon plan depuis l'axe Z. Comme ça, en appuyant ici, là, directement sur le raccourci. Et je vais activer l'édition proportionnelle qui se trouve ici. Donc je clique dessus. C'est tout simple. Il faut bien sûr être en smooth. C'est le réglage par défaut. Et là, avec le raccourci Alt plus clic, ici. Voilà. Je sélectionne un cercle d'arêtes. Comme on peut le voir ici. Je sélectionne des arêtes. Ensuite, il suffit juste que j'appuie sur G pour pouvoir grab. Et avec la molette, je peux changer la taille du cercle d'influence. Donc en gros, plus le cercle est grand, plus ça a d'influence sur le reste du mesh. Je vais prendre une petite influence et je vais décaler un petit peu. On va dire comme ça. Voilà. Maintenant, si on voit depuis l'intérieur ce que ça donne, on voit que c'est une grotte qui est pas tout à fait droite. Ce qui donne un côté un peu plus organique. En plus de ça, en restant toujours dans le mode edit, je vais sélectionner une arête en bas au centre. Donc pour ce faire, je vais appuyer ici sur le raccourci rond vert. Il s'en va être bien en face. Non, finalement, on va pas faire ça parce que du coup, j'ai déformé la grotte, pardon. Mais je vais essayer de trouver l'arête la plus au centre. Pour moi, c'est celle-ci. Voilà. Et je vais juste faire Alt-Click sur ces arêtes-là. Et voilà, ça va sélectionner toutes les arêtes qui suivent cet axe. Maintenant, j'appuie sur G, puis Z pour sélectionner l'axe de la hauteur. Et je vais soulever. Mais on peut voir que là, en fait, ça soulève tout le mesh parce que le cercle est beaucoup trop grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement réduire le cercle, histoire d'avoir que le sol. Voilà. Et là, en fait, on peut obtenir un petit sol plat, tout simplement. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on s'en sort avec une grotte de 2m60 de hauteur, ce qui est pas mal du tout. C'est à peu près un plafond normal. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais Shade Smooth. Donc, clic droit, Shade Smooth. Je vais dans les normales, ici. Et je vais appliquer l'Auto Smooth. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir maintenant donner la forme globale. de la grotte, donc ses cavités, ses petits boss. Donc pour ce faire, c'est toujours aussi simple. Il suffit tout simplement d'aller dans le modifier, ici. Et d'en ajouter un qui s'appelle Displace. Donc, comme on peut le voir, ça a un effet, qui n'est pas celui qu'on veut. Mais maintenant, il va falloir créer une texture par rapport à ce Displace. Donc vous cliquez ici sur New Texture. Et on va dans les options de texture. Ce damier rouge et noir. On clique dessus, et dans Chip, on va mettre Clouds. Là, on peut voir que ça a directement un effet sur la grotte, qui est un peu caoutchique. C'est normal, c'est parce qu'on manque encore de polygones. Mais on va tout d'abord augmenter la Size, histoire d'avoir à peu près une forme correcte. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on retourne dans les Modifiers. Et on va appliquer un Subdivision Surface, ici. Là, on peut voir que c'est lisse. Sauf que c'est parce qu'on veut, nous, on veut l'inverse. C'est-à-dire que la subdivision arrive avant le Displace. Pourquoi ? Parce que si la subdivision arrive après le Displace, elle va lisser les mouvements du Displace. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Displace puisse déformer librement notre mèche. Donc, on va augmenter le Level Viewport, parce que là, on peut voir qu'il n'y a pas assez de polygones. Voilà. Ouais, ça ne donne pas du tout la même chose. Si je le mets après, voilà. Si je le mets avant, voilà. Ouais, on va mettre une petite valeur de 4, je dirais. Et sur le Render, c'est-à-dire quand on va faire le rendu, le logiciel nous demande une nouvelle valeur. Parce que, forcément, si on veut travailler de manière optimisée, on va avoir un Viewport à 2, par exemple. Et un Render, je ne sais pas, à 6. Imaginons. Dans notre cas, je veux le Viewport à 4. Enfin, du moins dans mon cas, parce que mon PC peut le supporter. Et que ça me permet de bien voir le mèche. Si jamais votre PC ne le supporte pas, baissez le Level Viewport. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement modifier soit la texture, soit le Displace. Pour nous permettre, en fait, d'avoir une texture, enfin une texture, un mèche qui est déformé de manière organique, sans donner un effet trop rocheux. Parce qu'on doit forcément faire pousser des plaintes dessus. Donc, je vais aller dans ma texture, je vais augmenter un tout petit peu le Depth pour donner un peu plus de détails. Mais je vais aussi augmenter la Size. Voilà. Et je vais un peu baisser le Strength. Je vais mettre un point 5. Voilà. Moi, ça me suffira pour ma grotte. Ça donne un petit effet terreux. Et très organique. Voilà. Maintenant qu'on a ça, ce que je vais faire, c'est créer cette sorte de branche qui traverse la grotte. Donc, pour ce faire, on va en mode Edit, encore une fois. On se met en mode Face, en haut à gauche. Je sélectionne une face ici et une face ici. Voilà. Au hasard. On peut le voir depuis l'extérieur. C'est vraiment deux faces que j'ai pris au hasard. Là, je vais faire F3 et je vais chercher Bridge. Bridge, ça veut dire pont en anglais. C'est-à-dire que l'Ogtel va essayer de faire un pont entre ces deux faces. Je sélectionne Bridge, Edge, Loop. Et voilà. J'ai ma sorte de pont. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le courber un petit peu pour le donner encore une fois ce côté organique. Donc, je vais encore une fois le diviser. Je vais faire CTRL R en ayant la souris dessus. Et là, avec la molette, je vais mettre quelques polygones. Je pense que... Enfin, quelques polygones. Quelques cercles de division. Je pense que trois, ça suffit. Donc, je valide avec clic gauche. Je ne veux pas les déplacer. Donc, je vais faire clic droit. Voilà. Je sélectionne que la boucle du centre avec Alt-Click. Et toujours avec l'édition proportionnelle, je vais la baisser. Voilà. Je baisse le cercle de l'édition proportionnelle. Pas que ce soit trop violent. Voilà. Donc, je la baisse un petit peu. Et je vais faire pareil avec celle-ci et celle-ci. Je les baisse légèrement. Voilà. Histoire d'avoir un truc vraiment organique. Donc là, comme on peut le voir, le mesh est plutôt bien déformé, mais un petit peu trop au niveau de la branche. Donc, ce qu'on va faire pour la branche, ça va être très très simple. C'est qu'on va tout simplement baisser le displace et changer un petit peu ses réglages. Donc, on revient dans la clé à molette bleue, qui sont les modifiers. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec le mid-level. Ouais. Et le strength. On va vraiment se concentrer sur la branche. Ouais, voilà. Un petit moins de 100. Et... Attention, je vais changer ce réglage-là. Voilà, donc c'est très visuel. On fait comme on le sent. Donc là, on a réussi à avoir une branche qui est plutôt intéressante en termes de forme, etc. Mais, ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment faire pour redonner à la grotte ce côté un peu organique. Donc, étant donné qu'on ne peut pas utiliser directement le displace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en mode edit. Et toujours avec l'édition proportionnelle activée, on va sélectionner quelques polygons. Hop, en mode face. Voilà. Et tout simplement, les pousser à l'intérieur. Voilà. Comme ça, pour donner vraiment ce petit côté organique. Donc, on peut faire ça avec plusieurs endroits en même temps. Voilà. Je sélectionne 3 polygons. Je fais des petites bosses. Voilà. Au niveau du sol, pareil. Et pareil en haut. Voilà. Bon, moi, là, je fais des bosses vers l'intérieur, mais vous pouvez aussi faire des creux. Par exemple, ici, je peux tirer vers l'extérieur. Voilà. Tout simplement. Et là, maintenant, si je retourne en mode objet, on se retrouve avec une cave beaucoup plus organique. Ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Je vais en ajouter encore quelques-uns. On se retrouve juste après. Ok. Donc, j'ai rajouté quelques bosses. On peut voir surtout vers la fin, histoire d'avoir vraiment une sortie très rocheuse, terreuse. Bref, quelque chose qui est vraiment pas trop géométrique. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'atteler à l'apparition de fleurs dessus. Donc, comme je l'ai dit au début, on va utiliser Grasswald. Mais potentiellement, vu que vous avez l'action gratuite et que vous voulez peut-être d'autres modèles de fleurs, il faudra pour vous que vous utilisiez Bridge. Donc, Bridge, que je vais lancer. Voilà, donc Bridge, tout simplement, c'est un petit logiciel qui a été créé par Quixel et qui nous permet d'avoir accès à une très, 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 très grosse quantité de ressources 3D, de modèles, etc. Donc, moi j'ai déjà téléchargé quelques fleurs, enfin des fleurs, des champignons, etc. pour vous montrer dans cet exemple. Mais si vous pouvez vous dégoûter Grasswald Pro ou Grasswald tout simple, faites. C'est vraiment le plus simple et c'est le plus rapide. Du coup, je vous mettrai un tuto dans la description par rapport à Bridge parce que j'en ai déjà fait un pour pouvoir l'installer, l'activer et avoir les modèles gratuitement. Ok, donc, pour notre grotte, ce qu'il va falloir faire avant tout, c'est de dire au logiciel sur quelle face on veut nos plantes. Donc, on va aller ici sous ce double cercle et on va activer Face Orientation. Donc, le rouge, c'est l'intérieur et le bleu, c'est l'extérieur. De base, le logiciel, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va faire pousser les plantes que sur l'extérieur, donc sur la zone bleue, parce que l'intérieur, normalement, n'est pas visible. Sauf que nous, on veut faire l'inverse. Donc, tout simplement, on va aller en mode Edit, tout sélectionner avec A, puis faire Mesh Normal, Recalculate Inside. Voilà, donc maintenant, on a la zone bleue qui fera pousser les fleurs et la zone rouge qui ne les fera pas pousser. On va venir ici, on va faire Face Orientation. Voilà, donc là, on a quelques petits problèmes étant donné qu'on a inversé les normales au niveau, exemple, de cette petite branche. Donc, du coup, tout ce qu'on va faire, c'est mettre les valeurs. Pardon, 0.35. Voilà, à l'envers, en fait. Voilà, on a été à moins 0.35, mais là, on est à 0.35. C'est tout simple. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir placer les plantes. Donc, on clique tout simplement sur le Mesh. On appuie sur Plus dans le Try Grass World. Et voilà, il nous a créé des Mesh. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont des Proxys. Donc, qu'est-ce qu'un Proxy ? C'est tout simplement le Mesh ultra simplifié pour ne pas faire bugger. C'est ce qu'il faut pour le Workbench. C'est ce qui nous permet, en fait, de travailler le plus vite possible tout en optimisant notre scène. Maintenant, quand je vais aller en mode de rendu, il vit, bien sûr. Voilà. Là, il va nous mettre des modèles Low, comme on peut le voir ici. Donc, il faut juste le temps que le logiciel calcule les matériaux. Et là, du coup, on se retrouve avec de l'herbe un peu partout à l'intérieur de la grotte. Bon, c'est très random parce que c'est procédural. Mais, en augmentant le nombre, on aura quelque chose de beaucoup plus intéressant. Là, je suis à 10. Je suppose que c'est 10% si je mets 100. Voilà. Donc, on commence déjà à avoir quelque chose d'assez intéressant. Les lumières ne sont pas faites. Il n'y a pas d'ombre, etc. Parce qu'on est en heavy et que j'ai fait littéralement aucun réglage de rendu. Mais, on voit à peu près la scène à quoi elle va ressembler. Pour optimiser un peu plus, je vais supprimer un petit peu du début de notre grotte. Histoire de pouvoir travailler plus simplement. Donc, je retourne en mode Edit. Voilà. Je vois à peu près où est-ce qu'il y a la branche. Donc, je vais couper à partir d'ici, je pense. Voilà. Donc, je vais de côté. Je me mets en mode X-Ray. Et je sélectionne tous ces polygons-là. Et je fais Supr Faces. Voilà. Je retourne en mode Objet. Et j'enlève le mode X-Ray. Et là, du coup, j'ai beaucoup plus de mesh au même endroit. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, ça va être très très simple. Je vais tout simplement ajouter plusieurs systèmes de particules. Les uns à la suite des autres. Et je vais pouvoir changer les espèces, etc. Donc, dans la version gratuite, on n'a que deux catégories. Et je crois, huit espèces. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on a les deux catégories ici. Donc, imaginons que je vais changer les modèles parce qu'ils ne me plaisent pas. Je peux changer les deux catégories. Voilà. Donc, il faut juste attendre le temps que ça charge. Donc là, du coup, il m'a mis un autre modèle. Et ici, j'ai la variante de la catégorie. Donc, en gros, l'espèce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Mais je vais retourner sur la catégorie numéro 1. Et je vais juste prendre une autre espèce. Celle-ci, par exemple. Voilà. Il faut toujours attendre que le logiciel calcule. C'est un petit peu relou, mais ça se fait. OK. Donc, maintenant qu'on a fait ça, étant donné que vous êtes sur la version gratuite, vous n'avez pas directement accès à la taille, etc. La randomisation directement dans ce menu. Ce qui est le cas dans la version payante. Si on voit ici. Grâce World Pro plus Create New Settings. Voilà. Donc là, on a beaucoup plus de catégories, comme je vous avais dit. Je vais en prendre une au pif. Et on va prendre des petites fleurs. Voilà. Donc, c'est pareil. Ça utilise encore une fois des proxys. On va se mettre en mode de rendu. Et là, du coup, j'ai vraiment accès à 1 milliard de réglages. Voilà. Donc là, je peux en mettre la densité. Hop. Je peux y aller. Voilà. Là, ils m'ont mis ça au maximum. Mais en vrai, si on écrit, on peut augmenter beaucoup. Je pense qu'on peut même augmenter jusqu'à l'infini. Une fois que j'ai ça, je peux changer la Size. Voilà. La Randomness. Donc, en gros, le taux de randomisation. En termes de taille et de rotation, etc. Et je peux changer d'autres choses, comme par exemple, au niveau du matériau. L'âge de la fleur. Le fait qu'elle soit mouillée ou non. Je peux optimiser les matériaux pour avoir des matériaux ultra basiques pendant que je travaille. Enfin bref, la version complète et la version pro est vraiment complète. Donc, essayez de l'acheter si vous le pouvez. Enfin bref, faites comme vous le sentez, mais essayez de l'avoir. Vraiment, c'est la meilleure version possible. Bref. Du coup, je vais fermer ce Blender-là. On retourne sur l'autre. Voilà. Donc là, on a accès à vraiment très très peu de réglages. C'est vraiment la version DC. Mais je pense qu'on va pouvoir s'en sortir avec. Donc, en termes de variantes, on a, comme je vous l'ai dit, plusieurs modèles. Je vais voir lequel sera le mieux par rapport à la scène que je suis censé reproduire. Pardon. Ouais. Je crois qu'on va rester tout simplement sur la version de base. Ouais, voilà, on va rester sur le modèle de base. Donc, pour changer sa taille, ce qu'on va faire, c'est aller dans les systèmes de particules ici. On a notre système de particules. Et on va aller dans Render. Et dans Render, on a le Scale. Il permet d'avoir une taille plus ou moins grande. Je vais baisser un petit peu, il sorte d'avoir des herbes plus petites. Voilà. Et le Scale Randomness, c'est le fait de randomiser la taille entre deux petites partitions d'herbes. On va pouvoir augmenter la densité, encore une fois, histoire d'avoir vraiment quelque chose de très dense. De très... de visuellement correct, on va dire. Voilà. Et on va ajouter d'autres systèmes de particules, parce qu'un seul système, c'est bien beau, mais ça ne fait pas le taf. Donc, pour ajouter un autre système de particules, c'est pareil. On va faire plus. Voilà. Juste ici, le temps qu'on travaille, je vais remettre beaucoup moins. D'accord ? Je vais remettre 100, 5 fois moins. Voilà. Et dans le second système de particules, je ne vais pas mettre ces herbes-là, mais je vais mettre, par exemple, ces fleurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bon. On va s'en sortir. Ok. Donc là, maintenant, je suis censé en avoir quelques-unes. Je vais augmenter à 200 leur nombre. Voilà. Donc là, on peut les voir. Très bien. Bon, comme vous pouvez le voir, le modèle n'est pas super intéressant. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir avoir des modèles un peu plus intéressants, c'est qu'on va passer par Bridge. Je vais juste faire une mise en lumière, parce que là, on a un petit peu de difficulté à voir à quoi ressemblent les particules. Donc, pour ce faire, c'est très, très simple. D'accord ? Ce n'est pas pour le rendu final. C'est uniquement pour le temps où je travaille sur la scène. Donc, je vais cliquer sur cette petite flèche. Désactiver Seine World. Et ici, je vais mettre un autre ciel. Je vais baisser la Strength. Voilà. Et je vais mettre une lumière. Normalement, que j'ai déjà dans ma scène, si je réactive les options de visibilité. Voilà. Je vais la mettre au bout. Tout simplement. Voilà. Maintenant, avec la lumière et les ombres, je commence à avoir un peu plus les mèches. Les contrastes, etc. Ok. C'est super. On va faire avec ça. Du coup, on va apporter un mèche. Enfin, du moins, des mèches de plantes depuis Bridge, histoire de pouvoir travailler avec. Parce que c'est bien beau d'avoir 8 mèches, mais ce n'est pas forcément les plus beaux. Donc, on va aller dans Bridge. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé ce mèche en 4K. Et je vais tout simplement l'exporter depuis Bridge vers Blender. Donc, je fais Export. Ah, alors, si vous avez ce bug, c'est tout simple. C'est que vous n'avez pas ouvert Blender au bon moment. C'est-à-dire que moi, j'avais plusieurs versions de Blender. J'ai dû ouvrir l'autre version avant celle-ci. Donc, je vais juste sauvegarder ma scène et réouvrir. Ok. Voilà. Donc, j'ai sauvegardé ma scène. Puis, je l'ai rouverte. Et maintenant, si j'exporte... Voilà. Ça exporte successfully. Nickel. Donc, là, j'ai tous mes modèles. Que je vais directement récupérer et poser dans un endroit qui n'est pas au milieu de la scène. Oups. Donc, on sélectionne tous les modèles avec Shift. Voilà. C'est parfait. Et maintenant, ce que je vais dire au logiciel, c'est qu'à la place de ces plantes qui sont ici, je vais vouloir mettre celle-ci. Donc, on va mettre toutes ces fleurs-là dans une nouvelle collection. Donc, on les sélectionne. On appuie sur M en ayant la souris dans le viewport. Et on fait New Collection. Je vais l'appeler Plante. Voilà. Maintenant, je vais retourner sur le cylindre. Les systèmes de particules. Et je vais aller sur le second système de particules. Celui qui a les plantes un peu moches. Et je vais lui dire de sélectionner dans Render. Là, voilà. Ici. Je vais lui dire. Je ne veux pas cette collection-là. Mais je veux la nouvelle collection Plante que je viens de créer. Je la mets. Et voilà. Tout simplement, il a apporté les plantes que j'avais demandées. Donc, si je vais en mode de rendu Eevee. À moins qu'on ait des soucis de rendu. Oui, voilà. Donc, ok. Donc, il y a quelques problèmes avec Bridge. Dernièrement, c'est que les exports vers Blender foirent au niveau de l'alpha. Donc, il faut aller vite fait dans le shading. On va prendre une fleur au pif. Parce qu'elles sont toutes reliées en termes de matériaux. Et la normal map, on va la rebrancher à la normal. Et l'alpha, donc la transparence qui est ici, l'opacité. Qui sont branchées à Emission Strength. On va la brancher à Alpha. Et maintenant, on peut retourner dans notre layout. Voilà. Donc, on a toutes nos plantes. Qui sont, bien sûr, beaucoup, beaucoup trop grosses. Donc, pour les réparer, on va toutes les sélectionner. Non, même pas. On va juste aller sur le cylindre, pardon. Et on va baisser le scale, tout simplement. Donc, on va faire .1, peut-être. Voilà. Donc, on a des fleurs beaucoup plus petites. Et beaucoup moins nombreuses, forcément. À partir de là, c'est très simple. Ne faites plus attention dans celui-ci. Que je vais renommer Fleur Bridge. Voilà. Ne faites plus du tout attention à ces visuels. Et concentrez-vous juste sur la densité et les réglages de particules. Donc, on va mettre un maximum de petites herbes. Qui sont ici. J'en avais mis 500 tout à l'heure. C'était pas mal. Donc, on va retourner sur 500. Et au niveau des Fleur Bridge, on va en mettre un peu plus quand même. On va mettre une centaine pour voir ce que ça donne. Voilà. Ça donne déjà un petit style. On a pas le même rendu que sur l'autre, étant donné que les modèles ne sont pas les mêmes. Mais, on peut vraiment obtenir quelque chose de plutôt quali. L'un des problèmes principaux de cette scène, c'est quoi ? C'est tout simplement que la caverne, elle est blanche. Donc, on va la rendre marrant. Histoire que ça fasse réaliste. Donc, on clique sur le cylindre, encore une fois. On va dans les matériaux qui sont cette boule rouge et noire. Pour moi, peut-être que j'ai un thème. Je suis désolé. Je m'en souviens plus. Mais, si jamais j'ai un thème, dites-vous que les icônes se ressemblent, mais pas forcément les couleurs. Voilà. Donc, vous allez dans New, ici. Ce qui vous fait un nouveau matériel. Et à partir de là, il suffit tout simplement de changer la Base Color. Moi, je le fais comme ça, parce que, très clairement, c'est ce que j'ai fait sur l'autre chuteau pour le faire en 10 minutes. Enfin, pardon. Sur l'autre création pour la faire en 10 minutes. Mais, dans votre cas, si vous voulez quelque chose de vraiment photoréaliste, allez directement sur Bridge, récupérez un modèle de terre ou sur Blender Kit. Un petit add-on qui est gratuit et directement dans Blender. Ici. Blender Kit, voilà. Où vous pourrez récupérer des matériaux directement de Dirt, en anglais. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit peu de Wrathness. Vous désaturez le marron, parce que c'est un peu trop fort, là. Voilà. Et ça devrait le faire pour donner un effet terreux. Voilà, c'est parfait. Désormais, on va faire quelques réglages pour avoir un petit peu d'ombre, étant donné que Eevee ne fait que faker les ombres. On va aller cocher l'ambiente occlusion. Donc, on va décocher visuellement ça. Donc, on peut voir que l'ambiente occlusion ramène vraiment ce côté contraste entre les modèles. On va pouvoir augmenter un petit peu sa distance. Je vais mettre 0.4, par exemple. Voilà. Et du Bloom, pour donner un peu de brillance. Et le Screen Space Reflection, si jamais les fleurs que vous utilisez utilisent un petit peu de réflexion. Voilà. Donc, maintenant, je vais augmenter la puissance de cette lumière-là. A 2500, par exemple. Voilà. Et je vais la mettre un peu plus proche. Voilà. Ok. Donc là, déjà, on commence à avoir une scène un peu plus intéressante. Je vais augmenter le radius de la lumière pour lui donner ce côté un peu plus doux. D'accord ? A1. Voilà. Ce qui fait, en fait, qu'elle a beaucoup plus d'effet sur la longueur. C'est ce qu'on recherche. C'est un peu trop grand, étant donné que ça va couper avec les mèches. Donc, du coup, on va un petit peu baisser. Pardon. 0.65. C'est pas mal du tout. Voilà. C'est pas mal du tout. Hop. On évite de sélectionner la grotte. Parce que ça fait buguer. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir jouer sur le nombre encore. De particules. Ou la différenciation des fleurs. Ok. Donc, on se retrouve ici. Désolé, j'ai eu un petit truc à régler. IRL. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Mais globalement, quand vous avez cette scène-là, vous pouvez augmenter le nombre de systèmes de particules. Bon. Là, le problème, c'est qu'étant donné qu'on a modifié celui-ci. Si on ajoute des systèmes de particules, il est possible que le logiciel remette à jour celui-ci. Donc, on va essayer. Mais je ne promets rien. Ouais, voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que le logiciel a remis à jour le système de particules. Ce qui fait, en fait, qu'il réaffiche les anciennes particules. Bon. Étant donné que c'est foireux, on va annuler tout ça. Edit, undo history, new system. Voilà. On va rester à select. Voilà. Donc, on va rester sur ce système-là. Si jamais vous voulez ajouter d'autres plantes, il va falloir le faire manuellement avec le système de particules. Et puis, en cliquant sur plus. Voilà. Et en ajoutant vous-même vos autres plantes. Donc, pareil. Render as collection. Vous importez une collection depuis Bridge. Puis, en l'ayant importé, vous la sélectionnez ici. Enfin, vous en faites une collection. Vous la sélectionnez ici. Et ensuite, vous aurez tous les réglages du nombre. Etc. Il faudra juste cocher R. Histoire que ce soit des cheveux. Et pas des particules qui s'envolent. Tout simplement. Voilà. Donc, après ça, ce que j'avais fait, moi, tout simplement, c'est que j'avais ajouté un cube. Que j'avais mis en très grosse taille. Voilà. Je retourne en mode Workbench. Et je réaffiche les HUD. Voilà. Je l'avais juste mis sur toute la scène. Il faut vraiment qu'il englobe le tout. Voilà. C'est parfait. Et une fois que j'avais mis ce cube, je lui ai tout simplement mis un matériel de volume. Donc, j'ai fait new. J'ai supprimé celui-ci. Je vais dans volume. Et ici, je mets principe les volumes. À partir de là, j'ai mis une valeur, je crois, de 0,05. Si on retourne en mode de rendu. Voilà. On commence à avoir ce petit halo qui donne ce côté un peu féerique. Voilà. On va essayer de se caler comme on peut pour avoir une belle image. Et à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est très simple. On va cacher le HUD pour voir ce qu'on a. On va toucher un petit peu au réglage de rendu. On va aller dans le volume. Dans les volumétriques du réglage de rendu. Et on va cocher volumétriques shadows. Ce qui nous permet d'avoir des ombres par rapport à la lumière qui traverse les plantes. Plus, dans les performances, on va cocher high quality normals. Ce qui fait que nos petits reliefs vont être beaucoup plus détaillés. Voilà, ça ne marche qu'en heavy. Et on pourrait aller dans shadow et faire high beat depth. En gros, ça fait des ombres qui sont beaucoup plus douces. Étant donné, en fait, qu'il y a beaucoup plus de nuances de gris qui existent dans ces ombres. Ça rallonge le temps de rendu, donc c'est à vous de voir. Mais c'est toujours intéressant. Au niveau des volumétriques, le tile size nous permet d'avoir soit des rayons beaucoup plus précis, soit beaucoup plus doux. Dans mon cas, je vais descendre jusqu'à 4. Il sera d'avoir des rayons un petit peu plus précis. Mais je ne veux pas non plus tuer mon PC, donc on va s'arrêter là. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est jouer avec la caméra. Donc pour mettre la caméra à l'endroit où vous êtes, le raccourci c'est CTRL, ALT et 0. On va retourner en mode workbench. CTRL, ALT, 0. Voilà. Puis ensuite, je vais dans N, View. Je vérifie bien que Camera to View est décoché. Et je vais zoomer 2 fois, 3 fois même, pour pouvoir avoir un gant cadre de caméra. Puis, je vais cliquer sur Camera to View. Maintenant, la caméra va suivre tous mes mouvements. Donc je vais reculer une ou deux fois, histoire d'avoir un petit angle de vue un peu plus intéressant. Je vais réactiver le système de rendu. Et là, maintenant, ça va être à moi de sélectionner. Pardon. Ça va être vraiment à moi de voir quel angle de vue je veux. Voilà. Ça m'a l'air pas mal comme composition. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un, dire au logiciel qu'on veut que des mèches high poly. Parce que je sais que des fois en rendu, ça peut bugger. Donc je vais aller ici, je vais mettre high. Voilà, ce qui nous fait en fait que le logiciel prend toutes les herbes qu'il avait déjà et il les met en vraiment très bonne qualité. Et en plus de ça, on va, dans les réglages de la caméra, donner quelques petits flous de profondeur, etc. Donc on va cocher Depth of Field. Et là, on va choisir qu'est-ce qu'on veut mettre en focus. Bon, là, j'ai pas envie de le faire avec un objet parce que j'avoue que je bug pas mal. Mais on va essayer de trouver une valeur qui est intéressante. Voilà, 1 mètre c'est peut-être trop loin. Donc on va faire 50 cm. Oups, c'est trop proche. Donc on va mettre 1 mètre 5 peut-être. Ok, trop loin. Je vais, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais optimiser ma scène pour pouvoir bien focus. Donc je vais juste cliquer sur mon cylindre, aller dans le système de particules et cacher tous sauf la fleur. Voilà, maintenant que j'ai décaché, je peux retourner dans les réglages de caméra et pouvoir travailler de manière beaucoup plus fluide avec le focus distance. Voilà, ok. Nickel. Avec Shift, je peux avoir des mouvements beaucoup plus précis. Donc ça, c'est la vitesse normale. Ça, c'est la vitesse avec Shift. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Voilà, donc j'ai focus ma plante. Maintenant, je peux réafficher mes autres systèmes. Donc je retourne sur les cylindres, le système de particules et j'ai appui sur les écrans. Qui sont le viewport en fait. Voilà. Maintenant, on voit que le bokeh, il est bien mais il est un peu violent. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais lui donner un petit aspect cinématographique. Donc dans le ratio, je vais mettre un petit 2. Voilà, c'est pour les caméras anamorphiques du cinéma tout simplement. Et dans le f-stop, qui est en fait la quantité de flou. Je vais monter pour baisser le flou. En gros, plus on monte, plus c'est net. Je vais aller à 4,5 peut-être. On va voir ce que ça donne. C'est intéressant, c'est pas forcément ce que je recherche. On va monter encore. Peut-être qu'on va monter à 11. On va voir. Ouais, 11, c'est pas mal. Ça donne un sujet intéressant. Un bac qui est pas très très flou. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être 13. Et pour donner ce côté un peu... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc là, on a vraiment un bokeh rond. Je vais retourner avec un ratio de 1 pour que ce soit vraiment très visible. Donc là, on a un bokeh rond. Mais je vais mettre quelques blades. Je vais remettre 6 histoire d'avoir un hexagone. Voilà. Et là, en gros, tous les bokeh sont vraiment plus carrés. Enfin, carrés. Ils sont plus engulés. Et du coup, ça donne vraiment un effet caméra. Donc, je retourne la 13. Je mets un ratio de 2. Voilà. Je regarde ce que ça donne au niveau de ma scène globalement. Ça m'a l'air pas mal. Et pour pouvoir faire un petit peu de composition à la fin, je vais cocher quelques passes. Ici, dans le troisième onglet, en dehors des réglages, là, ici. Donc, je vais prendre la lumière qui se diffuse, la couleur, la spécularité, lumière et couleur. Volume, je vais tout prendre histoire de pouvoir le retravailler si jamais il n'est pas vraiment intéressant. L'émission, ça, j'en ai pas. C'est tout simplement quand un objet émet de la lumière pour de vrai. L'environnement, pas besoin. Shadows, je vais l'activer. Ambiante occlusion, super important. C'est les ombres qu'il y a entre les objets. Donc, en gros, on peut les afficher ici, si vous voulez. Ambiante occlusion. Voilà. Donc, c'est cette passe-là qui va être sortie. Super important pour recouvrir encore plus de détail au niveau des petits brins d'herbe, etc. Voilà. D'ailleurs, je vais aussi vous montrer volume scattering, je crois. Voilà. Ça, c'est le volume qu'on pourra retravailler en poste si jamais. Et c'est pareil pour toutes les autres passes. Vraiment, vous pouvez toutes les vérifier et apprendre à quoi elles servent. Vraiment, c'est pas très super intéressant. Ouais, volume transmittant, c'est beaucoup moins intéressant. Mais bon. On va retourner sur Combined. Voilà. Et on va aussi activer Bloom. Parce que c'est toujours intéressant de savoir quelles zones sont les plus éclairées. Sur une image. Voilà. On va vite fait vérifier Bloom à quoi elle ressemble. C'est super intéressant. Ça donne ce côté féerique qu'on peut récupérer n'importe quand. Voilà. On recombine le tout. On va dans les réglages de rendu pour voir combien de passes on va mettre. Et marquer 64, ce sera largement suffisant. Je vais tout simplement sauvegarder. Et je fais le rendu. On se retrouve sur Photoshop dans 2 minutes. Voilà. Le rendu est terminé. Du coup, on va pouvoir récupérer toutes les passes. Donc du coup, on peut fermer cet onglet-là. On va aller dans Compositing. Dans le Compositing, on va cliquer sur Use Node. Et là, on va faire, si vous avez la donne, parce qu'il faut l'avoir, Node Wrangler. Node Wrangler, celui-ci. Il faut toujours l'avoir d'actuée. Vous faites Control-Shift-Click. Là, du coup, vous avez un visuel. En appuyant sur V, vous dézoomez. En appuyant sur Alt-V, vous zoomez. Et vous allez récupérer le maximum de passes possibles. Donc, on va séparer en deux, ici. Voilà, notre viewport. Notre viewport, n'importe quoi, nos onglets. Et on va mettre ici Image Editor. Et ici, on va juste mettre notre Viewer Node. Parfait. Désormais, tout ce qu'on a à faire, c'est à chaque fois récupérer. Dans un certain format. Rendu tutoriel. Et je vais appeler celui-là Render. Je vais prendre le format OpenEXR. Parce que c'est celui qui est le plus précis et qui a la plus grande range dynamique. Hop, le rendu s'est pris. Control-Shift-Click. On ne prend pas l'alpha, elle ne sert à rien. L'app Depth, je n'en ai pas besoin. Mais si vous en avez besoin, vous pouvez la récupérer. Bon, allez, je vais la récupérer quand même pour vous montrer. On va la récupérer. Depth. Pareil, OpenEXR. Save. Vu que c'est un peu chiant. De... À chaque fois, devoir reprendre le format de fichier. On va aller... Ici, je crois. Oui, c'est ça. Et ici, on va mettre OpenEXR. Voilà. On peut continuer. Hop, ça c'est les ombres. Elles ne sont pas forcément bien en Eevee. Mais c'est toujours un truc à prendre. Shadows. Enregistrer. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut fermer Blender et on se retrouve sur Photoshop. Ok, on est sur Photoshop. Je viens d'ouvrir juste le rendu.exr et je vais faire pareil avec tous les autres fichiers. Donc, je vais tout simplement tous les sélectionner avec CTRL A, désélectionner le rendu et les importer ici. Et juste appuyer sur Entrée, plein de fois. Et c'est bon. On a toutes nos passes. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au Photoshop. J'ai récupéré toutes mes couches. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer le fichier qui est en 32 bits en 16 bits. Donc, on va aller en Images, Mod, 16 bits par couche. Et on va ne pas fusionner. Lorsque c'est fait, on peut aller dans Filter, Filter, Camera Raw. Et on va directement s'attaquer à la colorimétrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501